Soit j'ai toutes les primes qui dépassent les 3 milliards qu'on ne connaît pas, soit il y a les problèmes, Amiral contre Yonko qui est le plus fort. Je vois que vous aimez les problèmes, donc on va démarrer avec les problèmes. Je vous connais les mecs, je vous connais. Vous me reprochez souvent d'avoir le cœur noir, mais il n'y a pas plus noir que vos cœurs à vous. Oui, 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 retenez bien ça. Il n'y a pas plus noir que vos cœurs à vous. C'est parti pour les... Maintenant je vais renommer les rapports de force en les problèmes. Je vous jure, c'est le meilleur surnom. Allez, c'est parti, Amiral contre Yonko qui est le plus fort. Contre les Yonko, un sujet qui fait partie des plus débattus dans la communauté One Piece. Alors dans cette vidéo, on va évoquer chaque argument des deux parties, ceux pour les Amiraux et ceux pour les Yonko. Et enfin, on évoquera notre avis sur la question sur la fin. Mais d'abord, clarifions quelque chose. Les arguments de cette vidéo s'appuyeront au maximum sur des faits du manga. Les combats, des dires de personnages... Pas mal ! Il va prendre les plus gros arguments des deux camps. Ah, j'aime bien le concept. Je vais pouvoir débunker les arguments des proies Amiraux. Bon, ça, il n'y a rien de plus simple. Ça, c'est easy win. Et je pourrais juger les avis... Les arguments des proies Amiraux. Pardon, des pro-Yonko. Ça va être pas mal. Et puis évidemment, d'une part de ce subjectif... Et je pourrais également juger son avis à lui. Donc j'aime bien. On pourra faire la totale. Évitez. Les problèmes. Si certaines choses extérieures à l'oeuvre originale, telles que les films ou les rajouts de l'anime, peuvent nous paraître comme un argument supplémentaire, on s'appuiera dessus un minimum. Cela constituera un bonus. Ah, effectivement. Il a dit qu'on parlera au maximum de factuel. Le problème, c'est que la team Amiral, la team Saturn-Sugardaddy, compliquée au niveau élément factuel. Plus aux arguments. Mais ça ne contira pas une preuve en elle-même. Bref, les seules preuves sont le manga. Pour étudier cela, on va se concentrer de nombreuses fois sur Mario. Hum, je n'aime pas le début. Je n'aime pas le début. Les seules preuves, c'est le manga. Il y a Eshiroda qui a dit que les vivres-cardes, ça fait 10 ans que j'y travaille. Ce n'est pas pour rien. Il a dit que la bouffe préférée de Kizaru, c'est... Je ne sais plus c'est quoi. Soup miso, un truc. Je ne sais plus c'est quoi. Et Sentomaru, c'est le onigiri. Et dans deux chapitres différents, il en parle. Ce n'est pas pour rien. Donc, les vivres-cardes, on les prend en compte. Je suis désolé. Hanford, puisque la bataille constitue le plus d'affrontements entre les deux entités concernées. Allez, c'est parti. Première introduction de par Aokiji au chapitre 303. Le grade amiral est un poste qui constitue, selon le Gorosei, de les hommes les plus puissants de la marine. Constitué de trois personnes, plus un amiral en chaise. De ce qu'on a vu, tous les amiraux possèdent un fruit du démon. Leur réputation n'est pas à plaindre, puisqu'on les nomme aux 550 comme les meilleures marines que le gouvernement mondial a à offrir. C'est l'élite de la marine. Et même Robin les nomme comme la plus grande force de combat que le gouvernement a à offrir. Mais que nous ont-ils prouvé qui pourrait nous faire dire que, oui, effectivement, ce sont des combattants plus puissants que des Yonko ? Déjà, on peut évoquer le fait que Kizaru est capable de rivaliser avec le sou... Attends, je crois qu'il a pris un... Je crois qu'il a pris un pro amiral pour intervenir. Il a popé. Boum ! Il a popé dans la vidéo pour nous... Pour nous parler de ses arguments. Incroyable. Plus puissant que des Yonko ? Déjà, on peut évoquer le fait que Kizaru est capable... In my book, on atteint le summum du divertissement. On atteint le summum de ce que l'homme avec un grand H peut proposer en termes de divertissement, les mecs. De rivaliser avec le second de l'équipage du roi des pirates. Déjà, on peut... Trouver qui pourrait nous faire dire que, oui, effectivement, ce sont des combattants plus puissants que des Yonko. Déjà... Ça commence très mal. On peut évoquer le fait que Kizaru est capable de rivaliser avec le second de l'équipage du roi des pirates. Non, ça c'est factuellement faux, mon ami. Déjà, il a dit, il me faut un plan pour t'arrêter, donc pour te battre. Ensuite, le terme rivaliser dans One Piece a un sens. Seule Barbe Blanche pouvait rivaliser avec Roger. Un instant T. C'est ça, rivaliser. Donc, il n'y a pas tout le monde qui peut rivaliser avec n'importe qui. Tu ne peux pas venir et dire, lui, il rivalise avec lui, lui, il rivalise avec lui. Donc ça, déjà, c'est faux. Tu ne peux pas rivaliser, si tu veux, avec un mec alors que tu as besoin d'un plan pour le battre. Déjà, c'est faux. Déjà, c'est pas possible. Il me faut un plan pour te battre, mais je rivalise avec toi. C'est pas possible. Donc, c'est factuellement faux. Ben non, c'est factuellement vrai. Ah ouais ? D'accord, donc on peut rivaliser avec un mec alors qu'on a besoin d'un plan pour le battre. C'est une très belle façon de voir, ouais. Et qu'importe le niveau où vous placez Riley, cela constitue un exploit dans tous les cas et approuve de la puissance énorme des pirates. Et qu'importe le niveau où vous placez Riley, cela constitue un exploit dans tous les cas et approuve de la puissance énorme qu'ont les amiraux. Entrons donc dans la bataille de Marineford dès le chapitre. Déjà, premier argument, fallacieux, factuellement faux. C'est dommage. Mais bon, on va avancer. Il combatait d'égal à égal, donc bon. Ça, en fait, le problème, c'est que ça, c'est ton point de vue. Tu vois ? Ça, c'est comment tu interprètes la scène. Mais à partir du moment où le mec dit, il avoue concrètement qu'il lui faut un plan pour le battre, c'est qu'il ne peut pas. Concrètement, à la fin, Riley, on l'a revu tranquillement. Donc, Kizaru n'a pas cherché à aller jusqu'au bout du combat. Pourquoi ? Ben, parce qu'il lui faut un plan pour le battre. Il aurait pu tenter d'aller au bout. Mais non. C'est comme pour Yamato contre Kaido. Quand je parle de rivaliser ou d'égal à égal, beaucoup me disent, oui, mais Yamato a combattu d'égal à égal Kaido. C'est faux, ça. Ça, c'est comment tu interprètes le bail. Donc, c'est quand même formidable qu'on remette en doute le d'égal à égal des data books ou les rivalisés des data books avec une interprétation. Ou avec Riley, on nous dit, oui, mais en fait, Kizaru, il aurait pu le battre, mais il pensait à Marineford. Ça, c'est faux. Ça, c'est une invention. Ça, tu l'inventes. C'est comment tu interprètes la chose. Vous voyez ce que je veux dire ? On s'en fout de ton avis dans ce cas-là. Tu peux me dire, oui, il pense à Marineford, il l'a dit. C'est écrit quelque part. C'est faux. Donc, vous inventez des arguments. Et c'est facile d'inventer des arguments. Il n'y a rien de plus simple. On devrait être capable de gérer les conséquences. Sinon, tout le monde invente. Sinon, on invente tous ce qu'on veut. Lui, il rivalise avec lui. Lui, il combatait des galets. Non, ça ne marche pas comme ça. Il pense des attaques du Goura Goura Nomi en gelant l'eau. Au chapitre 564, on voit les amiraux utiliser une capacité du haki de l'armement avancé. Chose que très peu de personnages dans l'oeuvre sont capables d'utiliser. Culotté quand tu prends en exemple le combat de Miyok et Vista, tu vois ? Il ne faut pas me parler de ça justement parce que c'est le pire exemple. Parce que pour Vista et Miyok, c'est écrit textuellement dans un databook que l'auteur prépare depuis 10 ans qu'il rivalise avec lui, tu vois ? Donc, ça ne peut pas être culotté dans la mesure où c'est écrit. C'est le pire exemple. Donne-moi un exemple qui va contre mes arguments, tu vois ? C'est le pire, c'est écrit noir sur blanc. Il peut rivaliser avec lui, tu vois ? Moi, je ne prends pas en compte le combat en lui-même. Moi, je te dis que oui, il ne l'a pas passé. Et surtout, c'est écrit qu'il rivalise avec lui, tu vois ? C'est du siècle. Bah, écoutez, malheureusement, ça tente de me contrer avec les pires exemples possibles. Prends au moins de bons éléments, tu vois ? Au chapitre 567, Akainu rivalise avec Barbe Blanche. C'est mieux pour nous deux. Eh oui, d'ailleurs, il a dit c'est mieux. Reportons Vista, c'est mieux pour nous deux. Il y a Kaido qui dit à Vista, on reporte. Non, Barbe Blanche, il dit à son quatrième ou cinquième commandant, reportons. Oui, oui, c'est mieux pour nous deux, l'homme le plus fort du monde. Non, un petit peu de sérieux. Penses-tu qu'il a des chances pour que l'eau rejoigne les Mugiwara et devienne troisième commandant ? Non. Non, l'eau est un capitaine dans l'âme. Donc même s'il a perdu navire et équipage, il lui reste toujours Beppo. Et Beppo lui a dit, fais leur confiance, ils vont revenir, ils vont s'en sortir. Donc non, l'eau c'est un capitaine dans l'âme, c'est pas possible. J'avoue, reportons Shanks, c'est mieux pour nous deux. Il y a Shanks qui reporte avec Vista et Vista qui lui dit, reportons. Oui, il y a Shanks qui est parti voir Barbe Blanche, il a carrément avec son akidéro, il a couché des gens. Dans le navire de Barbe Blanche, carrément. Il a parlé d'homme-homme avec Barbe Blanche. Vista, il combat avec lui, il dit reportons. Shanks, il dit reportons. Non, tu peux être sérieux. Big Mom, elle a failli tuer Kidelo, les deux avec éveil de pleine puissance. Mais Vista, en 1 contre 1 contre Big Mom, il va lui dire quoi ? C'est mieux pour nous deux, reportons. C'est mieux pour nous deux. En 70, Kizaru nous montre qu'il peut facilement esquiver les attaques de Barbe Blanche. Là, on parle d'un Barbe Blanche complètement finito, un Barbe Blanche HS. De l'armement. Chapitre 575, après la colère de Barbe Blanche, Akainu lui porte un coup qui va détruire la moitié de son visage. Ce qui approuve d'une certaine puissance remarquable de la part du futur amiral. Queen a mis KO Big Mom en un coup. Akainu n'a pas pu battre Barbe Blanche avec un coup en pleine crise de cœur et en lui tapant le crâne. Donc c'est moins bien que Queen, déjà. Pour conclure sur Marineford, c'est le chapitre 575. C'est ça les arguments pour dire que les amiraux sont plus forts que les commandants et qu'ils sont au niveau Yonko. 78, ce qui nous montre que Akainu fait face à tout l'équipage de Barbe Blanche. Akainu, à ce moment, il a clairement posé ses balls sur la table. Alors, parmi les amiraux... Ok, ouais. Il a battu que Kuriel, tout comme Sabo était devant la marine, vice-amiraux et Fujitora. Et il a battu l'horrible... Comment il s'appelle ? Tout comme Akainu a battu que Kuriel, l'autre il a battu que... Comment il s'appelle l'autre fraude, là ? Comment il s'appelle ? C'est l'équivalent de Kuriel dans la marine. Bastille. Ouais, Bastille, ouais. Exactement. Il y a selon moi... Bastille, ouais, ouais, ouais. Bah du coup, pareil, il était devant. Il en a giflé un, tout comme Akainu en a giflé un. Tu peux être devant plein de gens. C'est bien, t'es devant plein de gens. Maintenant, montre-nous tes niveaux Yonko. Bon, c'est compliqué. Un personnage fabuleux qui n'est pas amiral, mais... Attends, attends, t'es où ? Alors, parmi les... D'ailleurs, il n'y avait pas Kakainu. Il y avait bien évidemment toute la marine derrière. Mais bon, ça, il ne faut pas en parler. Ça, il faut l'occulter. On ne parle pas de tous les gens qu'il y avait derrière. Ça, c'est... Chut ! Ça, on n'en parle pas. Amiral, il y a selon moi un personnage fabuleux qui n'est pas amiral, mais qui constitue une anomalie dans l'échec hier. C'est le héros de la marine. Une anomalie ? Une anomalie qui a perdu sur la ruche en 1 minute 30. Une anomalie qui, avec une technique finale, n'a pas pu battre le terrible Avalo Pizarro. Et bah, si les Yonkou étaient des anomalies comme lui, l'arc Onigashima aurait été vachement bien moins intéressant. Garp. Le fait que Garp est un homme qui a de nombreuses fois croisé le fer avec Goldie Roger, cela fait sens qu'effectivement, son niveau est en norme. Et en lui-même, Garp constitue une anomalie puisqu'il est vice-amiral officiellement. Mais qui a de nombreuses fois refusé le poste d'amiral alors... Bon, là, vous connaissez, hein. Il a combattu Roger, on ne sait pas quand. Sur la ruche, il n'a même pas one-shot le terrible Avalo Pizarro. Il a perdu en 1 minute 30. Bon, compliqué. Il faut largement l'inclure dans la vidéo. A son prime, il a su nous montrer, comme au chapitre 551, qu'ils se sont entretués de nombreuses fois. Donc, il a un niveau capable d'affronter Roger plusieurs fois. Ce qui est admirable. Je ne pense pas qu'il ait non plus la force égale. Ça semble ressembler au parallèle entre Kobe et Luffy. En effet, bien que c'est deux ce soir. Ah bah voilà, c'est très bon. Comptez plusieurs fois, ça donne... Après, bon, il a combattu à mort contre Roger. Tout comme l'équipage de Roger a combattu l'équipage de Barbe Blanche à mort, avec un Marco de 15 ans, et un Rayleigh Prime. Bon, c'est tellement des combats à mort que personne n'est mort. Pas à Kobe là. Vachement, les combats à mort, ils sont vachement à mort. Wow. La puissance d'un personnage niveau Yonko. Je ne sais pas si des Yonko... J'ai même pas écouté. Je ne pense pas qu'il ait non plus la force. Et du coup, si tu compares Garpa à Kobe, en sachant le différentiel de niveau entre Kobe et Luffy, ça ne va pas dans ton sens alors. C'est égal, ça semble ressembler au parallèle entre Kobe et Luffy. En effet, bien que ces deux se soient affrontés plusieurs... Bah oui, bah du coup, comment on fait ? Parfois, ça donne pas à Kobe la puissance d'un personnage niveau Yonko. Je ne sais pas si des Yonko comme Big Mom pourraient, après plusieurs batailles contre le Roi des Pirates, pourraient être encore en vie actuellement, après un combat contre un homme du calibre du Roi des Pirates. De plus, lors du flashback d'Oden... Je comprends pas, il te dit que Kobe égale Garp ? Au chapitre 965, Roger mentionne Garp et Sengoku comme étant les seules personnes valant son temps. Bah oui, parce que c'est les mecs les plus forts de la marine. Il peut pas... Il peut pas appeler le grand-père de Garp ou l'arrière-grand-père de Pengoku. Il a appelé les mecs les plus forts pour s'amuser. Il a pas le choix. Il va appeler qui ? Bah oui. Ainsi, indirectement, il les nomme comme étant... D'ailleurs, Marco était toujours en vie face à Rayleigh. Donc ça veut rien dire, je suis pas sûr que Big Mom reste en vie après un combat contre Roger ou je sais pas quoi. Marco l'est toujours en vie, l'équipage de Barbe Blanche était toujours en vie. Des personnes puissantes. Ce qui est un super compliment venant du Roi des Pirates. Et puis, on sait qu'il a obtenu le titre de héros de la marine en sa... Bon, 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 ok. C'est bien beau de parler d'événements alors qu'on n'a pas la temporalité exacte. Maintenant, ce serait quand même pas mal d'évoquer la ruche, qui est un affrontement. Un événement qu'on a pu voir, on a pu le constater. On l'a vu de nos yeux vus. On a vu Garp, technique finale, ne pas battre Pizarro. Donc ça, il faudra en parler. Saluant avec Roger pour combattre l'équipage d'Herox. Qui contenait des pirates. Mais à mon avis, il n'y a pas en parler. 3 légendaires, plus 3 futurs Yonko. Et même à Marineford à l'âge de 76 ans, Garp est capable en un coup de mettre à terre le second de Barbe Blanche, Marco. Donc oui, Garp est très fort à son prime, mais pas autant que certains le pensent. C'est sûrement un des personnages de l'histoire de la marine étant le plus fort depuis sa création. Ensuite, revenons sur les 3 années... Ok, pas de mention de niveau concret. C'est dommage, mais bon, elle joue un petit peu. Héros de base. C'est le fait que Akainu a fait fuir Barbe... La ruche va tellement dans leur sens qu'il n'a pas parlé. Benoît, qui était déjà empereur à l'époque, je le rappelle. L'heure de la capture de Jay Worley Bonny au chapitre 595. Akainu arrive et rien que par sa présence, Teach fuit lamentablement en tant qu'en... Bah, on souffle, on souffle. Teach fuit lamentablement. On n'a pas... Regardez. On n'a pas besoin de ça maintenant. Il fuit lamentablement. Qui peut croire que Akainu bat tout l'équipage de Barbe Noire ? Honnêtement, qui peut me dire maintenant que Akainu l'est bas ? Personne. C'est juste qu'il n'a pas d'intérêt. Barbe Noire, on n'a rien à foutre. Actuellement, de fumer Akainu, il s'en a rien à foutre. C'est pas... Je souffle un petit peu, là. Moi ? Ah ouais ? Tu dis qu'Akainu, il bat... Chilliou, Barbe Noire... Et tout l'équipage ? Ah ouais ? Vraiment ? Ok, intéressant. D'ailleurs, il est venu tout seul. Il s'est pas ramené avec d'autres amiraux ou quoi. Donc c'est vraiment admirable. Lord Dressrosa... Ouais, c'est pas un argument. Il est parti tout seul. C'est admirable. Akainu, Aramaki est parti tout seul. Est-ce que c'était admirable ? Non. C'était de la bêtise, de la connerie. Vu que Momo 8 ans lui a craché dessus, il n'en pouvait plus. Et que Shanks l'a humilié en Bluetooth. Donc il n'y a rien d'admirable d'être aussi con. Soyez honnêtes. Il n'y a rien d'admirable à être bête. Comme ça. Ça, Sabo affronte Fujitora. Et malgré tout, Sabo ne le surpasse pas. Fujitora finit sans égratignure, contrairement au cas de... Ah, pareil, hein. Akainu... Regardez, pareil, hein. Regardez. Tu mets Akainu, tu mets... Bah, Sab... Tu mets... Bah, les commandants, vice-commandants de Barbe Blanche. Pareil, hein. Tout seul, hein. Sauf que... Akainu, il y avait toute la marine avec lui derrière. Sabo, il est tout seul. Et oui. Le combat reste serré. C'est pareil que... Et en sachant que... Sabo, euh... T'as l'autre, t'as... Koala qui lui dit... Pourtant, t'es au courant qu'il ne faut pas combattre un amiral pour les problèmes et tout. Il a dit... Oui, je sais. Donc, est-ce que Sabo avait vraiment voulu le battre et tout ? Non. Dans les deux cas, ça voulait pas se gifler. Mais en tout cas, l'image est identique. Sabo, Akainu... Sauf qu'Akainu, euh... Bah, derrière, euh... Il y avait tout le monde. Et Akainu a pu battre Kuriel comme lui a pu battre Bastille. Pour l'argument de Rai, les dragonnes, le chef de Sabo a probablement... D'ailleurs, Kizaru était également à côté. Aokiji venait du la mer, il était à côté. Bon. Le niveau Yonko au minimum. Et son second n'arrive pas à le battre, alors que Fujitora n'est pas à fond. Puisque la cage de Doflamingo obstruise ses météorites. Je vous laisse en faire la conclusion que vous voulez. Le problème, c'est que les météorites de Fujitora, qui sont giflés par Doflamingo ou par l'eau, parce que c'est vraiment un élément déterminant dans un combat contre quelqu'un d'aussi fort. Kizaru au chapitre 907, qui demande après avoir appris que Big Mom et Kaido allaient s'allier, s'il devait y aller. Ce que Akainu refuse catégoriquement. Mais ça confirme bien que Big Mom et Kaido... Mais non, mais pas ça, s'il vous plaît. Est-ce que je peux aller contre Kaido et Big Mom, ça prouve qu'il est très fort ? Mais non, mais c'est comme si je te disais qu'Aramaki, ça prouve qu'il est extrêmement fort quand il part contre l'Alliance. Bon. Au bout des moments, quand quelqu'un a une grande gueule et qu'après il se fait gifler, tu sais qu'il y a des gens qui peuvent avoir une grande gueule et qui peuvent pourtant se faire gifler. Bon, disons que c'est un argument comme un autre quand on n'a pas grand-chose à manger. Allez, Sally. D'ailleurs, Akainu qui dit « Nous ne savons rien des forces du pays de Wano ». Il y a qui là-bas ? Denjiro. Il y a qui là-bas ? Il y a le terrible Kaomatsu. Il y a l'horrible, l'infâme Kaomatsu. Non, Kizaru, on ne connaît pas les forces qu'il y a là-bas. Nous ne savons rien des forces du pays de Wano. Il a peur de Denjiro, le frérot. Regardez comment. Regardez, regardez son regard noir. Non, abuse. Abuse Akainu. Y'a Kaomatsu là-bas. Calme-toi. Calme-toi. Oh, il n'y a rien là-bas. Tranquille.